Le Président, veuillez vous asseoir. Je donne la parole à l'avocat international du Président, Alain Werner, pour qu'il puisse continuer à poser des questions à l'accusé. Monsieur, de ce côté de la barre, nous sommes tous, moi-même et mes collègues, anxieux de vous poser des questions. Nous sommes conscients que nous sommes avantagés parce que nous sommes le groupe numéro un et nous pouvons chaque fois commencer avec nos questions. Et pour ne pas prendre du temps sur celui qui sera appartient à nos collègues, nous essayons vraiment d'être le plus brefs possible. Mais je vous serai reconnaissant si vous arrivez autant que possible à répondre uniquement à la question et à autant qu'il se peut raccourcir votre réponse. J'ai juste une question encore sur les techniques d'interrogatoire. La semaine passée, le 22 avril, vous avez indiqué que vous avez enseigné en 1975 au regard de S21 comment interroger. Et aujourd'hui, répondant à ma collègue, Tish Rina, vous avez indiqué qu'en fait, il y avait eu une discussion avec Nat par rapport à ces techniques d'interrogatoire. Alors, j'aimerais vous lire une réponse que vous avez vous-même donnée le 7 avril 2009, ici même. Et, M. le Président, c'est une réponse par rapport à M13, mais elle m'est simplement utile pour pouvoir poser ma question sur le sujet du jour. Et quand vous parlez des techniques d'interrogatoire, à M13, vous avez dit ceci, et pour mon confrère, c'est en français le procès-verbal, la transcription d'audience du 7 avril 2009 à la page 68. Vous avez dit ceci, vous savez, on m'a dit que je devais prendre le pouls des détenus pour voir si la personne disait la vérité ou non, et lorsque je n'avais pas trouvé le pouls, la personne était passée à tabac. Donc, habituellement, les techniques de torture étaient conçues, ou en tout cas improvisées, par moi-même. Comme je l'ai précédemment déclaré au juge Lavergne hier, je n'ai jamais travaillé à la police, mais Chai Kim Ho disait que les techniques de torture, eh bien, étaient, je dirais, secrètes. Et donc, ouvertement, on voulait protéger la zone libérée, et il fallait appliquer de telles techniques. Cependant, de telles techniques n'ont pas été introduites par les échanges supérieurs, moi-même, j'ai créé de telles techniques, et j'accepte ce type de, j'accepte de prendre responsabilité pour ce type de crime brutaux. Donc, monsieur, de votre propre aveu en audience, il y a deux semaines, vous avez déclaré être créateur des techniques d'interrogatoire et de torture à M13. Et ma question est celle-ci. Est-ce alors exacte que, lorsque vous avez discuté avec Nat, au début de la création, ou juste avant la création de S21, Nat, c'est largement appuyé sur vous pour la mise en place de ces techniques d'interrogatoire, parce que, précisément, c'est vous qui avez créé ces mêmes techniques à M13. J'aimerais l'accuser. J'aimerais l'accuser. Je voudrais utiliser ces questions en deux parties. Je voudrais utiliser ces questions en deux parties. Les méthodes de torture et les méthodes utilisées dans le cadre des interrogatoires. Personne n'était suffisamment stupide pour le faire. Il y a d'autres points. La police a beaucoup travaillé. Il avait arrêté des personnes. Il avait arrêté des personnes. Il avait arrêté des personnes. Mais il n'y a pas de document qui a survécu. J'ai eu de l'experience comme ça, mais parce que je n'avais pas autant d'experience que moi, mais parce que j'ai eu de l'interrogatoire. Alors, de l'interrogatoire, il y avait une superiore, mais la personne qui a fait la parole dans cette zone est moi, qui a enseigné les techniques d'interrogatoire. Voilà ma réponse pour cette question. Le 22 avril, en répondant à la question de M. le juge Yasokan, vous avez indiqué que lorsque vous vous enseignez aux futurs gardes de S21 comment interroger, vous avez préparé un rapport pour vos supérieurs, et ce rapport concernait les traites. Et j'aimerais, avec la permission de M. le Président, lire en anglais, parce que le mot « traître » ne figure pas dans la version française, mais en anglais, et si c'est possible, ce n'est pas trop compliqué pour l'interprétation. Je peux simplement lire une phrase en anglais, et c'est pour mon confrère, la transcription d'audience de mercredi passé, le 22 avril 2009, page 85 en anglais, page 85 en français. Vous avez dit ceci, page 89 en anglais, j'ai appris à des gens à interroger, et j'ai préparé des rapports pour mon supérieur sur cette chaîne de traite. Je peux vous poser la question, est-il exact que vous avez préparé un rapport à cette époque à vos supérieurs qui concernait les traîtres ? Concerning traitors ? Interpreter corrects, the transcript page is 89 in French. 0 makeup. �Mcf1 I would like to respond to Banglo's question as Je souhaiterais répondre à la question de Maître Fernand de la façon suivante. Lorsque S21 a été créée, au début, j'étais le directeur de la Chambre. Et il m'avait confié diverses tâches. La première était de préparer tous les documents qui avaient été rédigés et de veiller à ce qu'ils soient classés comme il faut. J'aimerais répéter, il s'agissait de garder ou de classer les documents que nous avions obtenus du régime précédent du régime de l'ONOL. Deuxièmement, je devais extraire les points pertinents pour qu'ils puissent être envoyés à mes supérieurs. Troisièmement, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai commencé à prodiguer des enseignements aux interrogateurs. Quatrièmement, je rendais compte des aveux à mes supérieurs. Donc, voilà les principales tâches qui m'avaient été confiées lors de la création de S21. Je peux dire que l'une de mes tâches était d'enseigner aux interrogateurs comment interroger. La deuxième tâche était de préparer des rapports et les envoyer aux supérieurs. Donc, votre question concernant mes tâches était exacte. Monsieur Werner, vous avez, dans le cadre de vos fonctions qui se consisteraient à préparer des rapports, vous avez, à cette période, préparé un rapport sur des traîtres. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que je comprends-tu correctement ? Est-ce que je comprends-tu correctement ? Est-ce que je veux expliquer l'apportation à cette question ? Responds ? Je voudrais apporter des précisions par rapport à la question posée par M. Werner. Les rapports protégés à l'intention des échelons supérieurs. C'était le contenu des aveux, le contenu du rapport. Et cela portait donc sur un cours de flèche. Qui vous avez demandé le rapport ? Monsieur Werner, qui a demandé de vous écrire ce rapport ? Qui a demandé de vous écrire ce rapport ? Qui a demandé de vous écrire ce rapport ? Réponse. Réponse. Les rapports que j'ai envoyés au supérieur étaient nombreux. J'ai commencé à rendre compte dès l'époque où j'étais le directeur adjoint. Je suis rendu compte à mon supérieur, M. Natt. Devant mon supérieur, M. Natt. J'avais la traduction en anglais dans mes oreilles et ça a été traduit comme String of Traitors. Ce rapport-là, ce rapport-là, pas d'autre rapport, ce rapport-là. Est-ce que quelqu'un vous avait demandé de l'écrire ? Ou est-ce que vous l'avez écrit ? Ou est-ce que vous l'avez écrit de votre propre initiative ? Est-ce que vous l'avez écrit de quel rapport il s'agit et là où vous souhaitez obtenir de ce rapport ? Si vous souhaitez que je parle d'un rapport en particulier, je vous demande d'être précis pour que la Chambre puisse savoir quelles sont vos intentions. Je crois que je vous ai mal compris et c'est moins clarifié pour ne pas comprendre là-dessus. Donc, à l'époque où vous avez formé les interrogateurs de S21, à cette époque-là, en 1975, est-ce qu'à cette époque-là, vous avez rédigé un rapport précis sur un certain nombre de traîtres ? Et j'ai bien compris qu'ensuite, dans vos fonctions, vous avez rédigé plusieurs rapports sur les confessions, mais juste à l'époque où vous fourniez les interrogateurs de S21, en 1975. Est-ce qu'à cette époque-là, vous l'avez ou vous n'avez pas écrit un rapport précis sur des traîtres ? Lorsque nous recevions un ordre de nos supérieurs, nous devions le suivre. Le supérieur auquel je fais référence au sein, et le directeur, donc, Nat Sonsen. Not, et non pas Sonsen, précisément à l'interprète. Et s'agissant de ce que j'ai dit, il y a quelque chose à ça. Si le directeur nous ordonnait de faire quelque chose, il fallait que nous suivions l'ordre qui nous avait été donné. Je vais, pardon de vous interrompre, mais je pensais passer à ma prochaine question. Si on nous demandait de faire quelque chose conformément à un ordre, on le faisait. On devait travailler selon ses principes et ses notions. Depuis que vous vous êtes exprimé en audience, d'un certain nombre d'initiatives que vous avez vous-même prises. Et le jeudi 23 avril, vous avez parlé du fait que vous avez demandé la permission de créer une équipe d'interrogateurs de sexe féminin. Depuis hier, ou pardon, avant-hier, le mardi 28 avril, vous avez parlé de plusieurs initiatives que vous avez vous-même prises, comme déménager les locaux de S21 du point A au point B, l'école secondaire Ponyayat, déplacer les sites des exécutions à Shonek, dans la province de Kandai, créer des cellules individuelles à la S21, demander à Sun Sen de faire venir des adolescents avec des bonnes biographies pour travailler à S21. Donc tous ces exemples dont vous avez parlé étaient vos initiatives. En d'autres termes, personne ne vous a donné d'ordre, mais chaque fois, c'est vous qui avez décidé d'entreprendre ces démarches. Donc ma question est la suivante. Si, comme vous l'avez également déclaré, vous n'aimiez pas ce que vous faisiez à S21, si vous ne vouliez à tout prix faire autre chose, pourquoi alors avoir pris autant d'initiatives ? Réponse. 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 Et enfin, il a décidé de dire que je n'ai pas le travail policier. et si tel n'était pas le cas, eh bien pourquoi ai-je pris des initiatives ? Je voudrais vous mettre des impulsions parce qu'ils sont donc complexifiés. Je voudrais que vous étiez des éléments de prévues en question de ce que vous avez fait référence. Ensuite, j'aimerais répondre à votre question. Il est véridique que je n'aimais pas accomplir ces tâches. Mais lorsqu'on en vient à la question suivante, à savoir si je pouvais faire objection à ces tâches et à ces instructions, je ne pouvais pas. C'était une manière d'être infidèle ou déloyale au parti, mais ça aurait été perçu comme une attaque directe. Et si on nous demandait de faire telle mission, nous devions mettre en œuvre ces instructions. On n'était pas suffisamment courageux pour faire objection. On devait obtempérer. Par conséquent, ils croient que je pouvais les mettre en œuvre et que si je pouvais les mettre en œuvre, je devais les mettre en œuvre. Et je devais accomplir ces tâches. Mais, please, make sure that the evidence you presented is reorganized. The President, the Chamber, would like to remind the lawyer that the parties have the right to put questions to the accused. And we observe that you would like the accused to make it brief in his response. But how you make, how you put the questions, the questions themselves are long and sometimes confusing. that make the accused who have already been bombarded by questions from other parties find it difficult to respond. So we would like the party to be precise on which question you would like to put to the accused and then be straight forward to the point. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur. Monsieur Verner, thank you, Monsieur le Président, I will do my best. Monsieur, après avoir été nommé adjoint de S21 le 15 août 1975, vous avez amené un certain nombre d'anciens gardes de M13, de M13, de travailler à S21. Et le mercredi 22 avril, vous avez dit que c'est MIS qui est allé chercher les gens à M13. Et puis vous avez également dit que c'est vos supérieurs qui ont demandé à MIS d'aller chercher les gens à M13. Est-ce que c'est correct ? C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Mr. Verner, did you yourself request ou conseiller à vos supérieurs d'aller chercher les anciens gardes à M13 qui travaillent avec vous à S21 ? C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Je vais chercher ces gens à M13 qui devraient ensuite travailler avec vous à S21. C'est correct. 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 Et ma question, monsieur, est vraiment simple. J'ai bien compris que c'était un ordre que vous avez reçu. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. L'accusé. Mr. Werner. Maître Werner. Ma force à Aum Leng was known by my superior, so when he made a decision to establish S21, Lorsque la décision de créer S21 a été prise, il m'a dit « Kamara Dush a affecté les forces à Phnom Penh ». Merci. Vous avez répondu ma question. Monsieur le Président, j'ai juste encore deux sujets. J'espère vraiment pas prendre plus de cinq minutes si je peux être autorisé. Je n'espère pas d'être plus longtemps que cinq minutes. Si je peux vous demander de partir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, oui, vous pouvez procéder. Monsieur le Président, mon premier ministre, vous pouvez vous détenirer votre micro et vous pourrez essayer de rester bref. Monsieur le Président, vous pouvez les prendrez plus de 45 minutes, et nous aurons dépassé ce plan de dépasser. Il a dépassé ce délai et contraire à ce que vous venez de nous, de ce que vous nous aviez annoncé. Monsieur, le 23 avril, vous vous êtes expliqué sur le rapport entre S21 et les autres centres de sécurité. Vous avez expliqué clairement que, selon vous, il n'y avait pas de rapport verticaux. J'aimerais simplement vous demander ceci. Est-ce que vous acceptez le fait que S21 n'était pas au même niveau que ces autres centres de sécurité parce que S21 recevait des cadres du comité central que le comité permanent avait décidé d'arrêter ? Est-ce que c'est exact ? Je voudrais réitérer ce que j'ai dit en réponse à la question de Maître Werner. S21 n'a jamais communiqué avec les autres bureaux de sécurité. Jamais. Du tout. As for the people that S21 received, they were those the standing committee gave to S21 through me. And est-ce que vous acceptez que... Mr. Werner, do you therefore accept that what you just said made S21 unique in relation to the other detention centers in the provinces ? The accused. Now we talk about the unique. The unique in what sense ? If we talk about the documents, the certain decisions of the standing committees and examine those decisions, We can see that S21 is not a unique police office because the person who has the right to give order to all the security offices throughout the country was those in those four groups. The first group, the secretaries, there were seven secretaries. Il existait sept secrétaires. The second group was the secretary of the chairman of the committee of office 870. Comité du bureau 870. And the third group was the standing committee. C'est le comité permanent. And the fourth group was the general staff. C'est l'état major. Sonsen. A savoir Sonsen. So, to conclude this. If we base on these documents. Si on base notre liste sur ces documents. Any one amongst the four groups. Issue an order. D'un de ces quatre groupes. Et mettez un ordre. Every security office in Cambodia had to obey and implement that order. Devez obéir et mettre en oeuvre cet ordre. Donc, s'il était décidé qu'une personne devait mourir. Eh bien, c'était cet ordre qui devait être respecté. Et il fallait le respecter pour les propres l'intérêts de la personne concernée. These four groups were the most responsible according to the Cambodian law. C'était les groupes qui étaient responsables de donner des instructions selon ou en vertu du droit cambodgien. I would like to further state that. J'aimerais par ailleurs déclarer que ce que j'ai dit. Dans la traduction, ce n'est pas exactement, la traduction n'a pas été fidèle à mes propos. Les personnes appartenant à ces quatre groupes sont appelées ceux qui sont les plus responsables des crimes en vertu du droit cambodgien. Donc, pour conclure, si nous utilisons cette ligne politique déterminée par Pol Pot le 30 mars, S21 n'est pas unique. S21 n'est pas unique dans ce sens. Si vous pensez que, parce que S21 a éliminé les cadres sains du PCK, le cadre du comité central, J'ai affirmé devant la Chambre, j'ai affirmé que lorsque S21 a éliminé les cadres du comité central, Cela ne bénéficie pas au peuple cambodgien. La question est liée à la tromperie au sein du comité central. Par conséquent, S21 n'est pas unique car S21 a éliminé les cadres du comité central. Permettez-moi de poursuivre un instant. Si une vie d'une personne du comité central équivaut à 200 vies des gens ordinaires, comme les autres, Si nous comparons une vie d'un membre à 500 vies des gens ordinaires, à la vie de 500 personnes comme les autres, Permettez-moi de parler des intellectuels innocents. Comment vous les considérez ? Comment vous les considérez ? Leurs mains n'étaient pas entachées de 100 vies des gens. Donc, M. Werner, c'est ma réponse à vous. Voici la réponse que je voulais vous proposer, M. Werner. Parce que les raisons pour lesquelles j'ai éliminé les cadres du comité central. Le président, le accusé, Can you repeat the last sentence that you said because the voice was interrupted ? Sir, repeat your last sentence so that the interpreter can interpret it. Le accusé reprend. On ne considère pas que S21 est unique. On ne considère pas que S21 est unique. de ce qui a été éliminé à S21. Dernière question. M. Werner, une dernière question, s'il vous plaît. Le président, M. Werner, si vous avez une autre question, vous pouvez demander et puis la parole sera donnée au co-prosecuteur. Et ensuite, nous allons passer la parole au co-procureur. Merci, M. le Président. Celui de Kompong Tom, dont votre beau-frère était en charge. Et puis un autre, le centre de sécurité 99, ou M99 dans le secteur 32. Et vous avez dit que Sun Sen, vous avez demandé quelque chose en relation avec ce centre. C'est la raison pour laquelle vous connaissiez ce centre. Et ma question est celle-ci. Est-il vrai, monsieur, que de 75 à 79, vous ne saviez pas qu'il existait à Siem Reap, un centre de détention dans l'ancienne prison coloniale, qui était, d'après ce que je comprends, le plus grand centre de détention de toute la région nord du pays, et qui était dirigé par Kai Pok. Est-ce que c'est vrai que vous ne connaissiez pas ce centre ? Je m'occurnie clairement de ces deux centres de sécurité. car bien le premier juillet s'agissait du centre de sécurité situé à Kampong-Thom. Et le second juillet, le M99, je sens les gens là, et j'ai envoyé des personnes sur les ordres de mes superiors. A partir du moment où j'ai commencé à travailler, je voudrais aller en deux parties. Une est ma présomption. Je pense que dans le pays, il y a eu des policiers dans tous les zones. Il y avait des centres de sécurité dans chaque zone. Il y avait des centres de sécurité dans chaque secteur. Et il y avait des centres de sécurité dans chaque district. Je crois que c'est ce que j'ai déjà déclaré aux co-juges d'instruction. J'ai pris connaissance de ces centres, mais nous sommes ici plus de trente ans plus tard. Mais je n'étais pas au courant de ces centres. And now, through the investigating stage and through reading the documents, I noticed that there were some security offices whose documents remained at the S21 office. For example, the security office is in the West Zone of Kamrad-V. His original name was Amrun. And the security office in Siem Reap, as asked by Werner, was supervised by Kamrad Jong-Peu. And then Brother Pog was about Jong-Peu. And in the East Zone, there was Sector 21 Security Office, as one of the confessions is still in my hand here. So I started to learn more during the time that I worked at S21. But it's been over 30 years, so I forget some of them. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Mr Werner, I do not have any further questions. Thank you. The President, we note the person of the co-prosecutor. Would you wish to make any observation? You can take the floor. Thank you, Mr. President. Just a very brief observation. The co-prosecutors inform the chamber that at a later hearing, we intend to put questions to the accused on both the hierarchy of security officers within Democratic Campuchia, in which we, the co-prosecutors, allege S21 was the top of such a hierarchy. And two, we intend to put documents to the accused from people arrested, from right around the country, other security officers from right around the country. We don't intend to do that now, but just to put the chamber on notice that we wish to revisit that issue when the time is proper. Thank you. The President, thank you, the co-prosecutor, for informing us in advance. It is now time for lunch break, so the chamber will adjourn for lunch break and resume our session at 1.30. Security officials are instructed to take the accused back to the detention facility and bring him here by 1.30. Parties to the proceeding are also instructed to come back to the hearing, the courtroom before 1.30. The President, thank you. Thank you. Thank you. Merci.